bonjour jean-pierre thibault bonjour on va évoquer votre livre aménager les territoires du bien-être et je vais commencer par là la préface ce qui n'est pas très original mais pourquoi parce que ça va être l'occasion de vous présenter odile marcel qui est la présidente du collectif pape il veut dire paysage de l'après pétrole écrit ceci en parlant de vous ancien élève comme il le dit avec humour d'une école précédemment appelée léna il a développé une carte une clarté d'esprit magistral pour ordonner classer clarifier construire des scénarii et propositions pour l'action dans cet ouvrage où le propos du collectif pape prend une dimension à la fois juridique politique et opérationnelle sans précédent jean-pierre thibault inscrit la perspective d'un droit au paysage comme l'horizon d'un rêve partagé capable d'apaiser de rassembler d'unir et d'engager nos concitoyens au plus près de leur agir quotidien et des décisions dont leur sont redevables les responsables et décideurs publics et privés alors vous êtes donc un ancien énarque appellation d'origine contrôlée qui dans 50 ans permettra de conclure immédiatement que la personne qui affichera ce label sera née avant la fin du 20e siècle je ne vais pas retracer toute votre carrière de haut fonctionnaire j'ai de sortie de l'ENA en 83 promotion solidarité si mes informations sont bonnes beau beau nom j'allais dire bien en rapport avec les thématiques politiques de l'époque puisque vous avez intégré l'école de la rue des saints-pères comme on disait alors en janvier 80 après avoir obtenu votre diplôme de sciences po paris en 78 vous avez beaucoup peu vrai dans un domaine de plus en plus important qui est celui de l'écologie et de l'environnement dans ce secteur vous avez été en poste en administration centrale et dans les services extérieurs déconcentrés de l'état et aujourd'hui en au titre de votre engagement associatif vous êtes président du collectif pape vice-président 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 si j'en crois votre notice de présentation sur un réseau local social bien connu peut-être que vous pourriez nous présenter d'abord le collectif pape paysage de l'après pétrole puisque madame odile marcel votre présidente la cité dans sa préface déjà rien que le nom ça mérite je crois une petite explication oui oui que nous avons nous avons nous sommes rassemblés en une soixantaine de papistes enfin de voilà ce sont des gens vous appelez entre nous oui on s'appelle comme ça d'accord bon comment dire c'est un c'est un groupement extrêmement varié évidemment il y a des paysagistes des paysagistes anciens et des paysagistes tout neuf tout neuf enfin bon et il y a aussi pas mal d'agronomes il y a beaucoup d'urbanistes quelques architectes peut-être un ou deux géographes c'est un c'est un ensemble et puis une philosophe qui est notre présidente et c'est un peu un rassemblement dont la pluralité est féconde puisque comme on n'a pas le même parcours on vient pas du même endroit qu'on n'a pas la même spécialité on conjugue nos nos angles d'attaque nos efforts nos connaissances pour essayer d'imaginer ce que pourrait être un paysage qui facilite la transition écologique on a le sentiment que les politiques publiques en france se sont développés en tuyaux d'orgue ou en silos très verticalement très manière très descendante aussi on est un vieux pays jacobin on est à bordeaux qu'il faut comme le souligner et je dirais que cette cette capacité du paysage à rassembler à fédérer à faciliter est antinomique de cette histoire de tuyaux d'orgue ce n'est on ne prétend pas on ne surtout pas faire une politique publique supplémentaire même s'il ya des outils il ya des spécialistes des professionnels pour autant l'ambition qui est très forte évidemment c'est de dire nous sommes des facilitateurs des des gens qui vont mettre tout ça ensemble mettre en relation et des connecteurs en quelque sorte oui oui des mais mais pourquoi 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 paysage de l'après pétrole parce que le pays comme le disait récemment une députée dans la discussion en cours à l'assemblée nationale sur les énergies renouvelables qui sont un joli sujet qui n'a pas invité le paysage on a tenté de l'éviter justement dans les tout premiers textes mais enfin il s'est invité dans cette dans cette discussion elle disait le 19e siècle c'était le paysage du charbon le 20e ben les éléments de production de paysages avec quasiment disparu puisqu'il n'y avait plus que les 17 centrales nucléaires en france et le 21e ça sera le paysage des énergies renouvelables ça c'est l'aspect énergétique mais au delà de cet aspect là on a on pense que l'air du pétrole a largement façonné ce qu'on connaît aujourd'hui on a pu se déplacer très facilement donc il ya eu spécialisation des territoires et puis des distances de tours plus longues entre le lieu de travail le domicile le lieu où on se ressource le lieu où on fait des achats le lieu où on va en vacances enfin tout ça y compris des lieux ultramarins et même à l'autre bout du monde donc tout ça finalement est resté est très largement issu de cette énergie bon marché que pendant très longtemps a été le pétrole y compris dans les champs et les campagnes puisque il fallait absolument du pétrole pour les engrais les pesticides etc tout ça a dessiné au cours de ce qu'on appelle de manière extrêmement extrêmement discutable les trente glorieuses nous a façonné le paysage qu'on connaît aujourd'hui et ce paysage précisément certains journalistes ont qualifié de france moche en prenant les espaces évidemment les plus caricaturaux que sont les alignements de boîtes à chaussures des entrées de villes on va vous allez je pense y venir on va entrer dans dans le corps du du de votre propos dans un instant lorsque nous avons échangé tous les deux dans le cadre de la préparation de cet entretien vous m'avez indiqué que vous avez coutume de débuter votre présentation par l'énoncé d'une sorte de triptyque sur le paysage le paysage partout le paysage pour tous et le paysage pour le bien de tous est ce que vous pouvez décliner un peu ce ce trio alors le paysage partout il y a une tendance à penser que le paysage c'est la campagne or le paysage urbain est important puis plupart de nos concitoyens l'habit compris quand même s'ils préfèrent entendre la campagne moment du confinement beaucoup d'entre eux 17% des franciliens sont partis en vitesse dans ce qu'ils appellent leur campagne donc partout c'est aussi pas simplement dans l'exceptionnel mais aussi dans le quotidien tout fait paysage tout est paysage le paysage ne se réduit pas à quelques beaux espaces emblématiques qu'on a qu'on a protégé à juste titre comme à la fois trace d'une histoire parfois glorieuse parfois intéressante et puis ces paysages du quotidien qui seraient finalement l'ordinaire qu'on pourrait traiter de manière un peu moins soigneuse voilà et or il est important je pense de d'avoir véritablement cette notion de d'universalisme du paysage qui d'ailleurs est un des éléments de la qui définissent le paysage dans la convention européenne du paysage alors on va y venir dans la convention ça c'est le paysage partout le paysage est partout oui le paysage pour tous alors il ya une expression qui est très important très intéressante et très emblématique et qu'on utilise toujours sans trop y penser c'est ce qu'on appelle les beaux quartiers les beaux quartiers il ya des quartiers qui sont beaux chaque ville à ses beaux quartiers et ses beaux quartiers il ya même il ya même je crois un magasin très célèbre à paris du côté de l'hôtel lutetia qui s'appelle le bon marché le bon marché oui d'accord non c'est un roman c'est le titre d'un roman d'aragon et en fait ce qui se passe pourquoi les beaux quartiers pourquoi d'ailleurs y a t il des gens qui vivent dans les beaux quartiers ce qui veut dire qu'il ya des gens qui dans les moins beaux quartiers voire dans les quartiers moches donc l'importance d'avoir une qualité d'espace ce qu'on entend habituellement par une qualité d'espace bien sûr tout ça est une affaire de goût et de couleur donc on serait tenté de ne pas en disputer néanmoins néanmoins il ya une une vision d'ensemble une vision commune qui nous fait considérer comme beau un certain nombre d'espaces ayant une certaine harmonie de forme de couleur de d'attention portée à l'histoire de volonté aussi de progresser donc tout ça fait un fait un donne une une idée du beau qui est une idée commune ou en tout cas une idée partagée ce qui justifie légitime qu'on en fasse une politique publique il y ait donc une politique de qualité paysagère donc ça c'est c'est véritablement la nécessité de que chacun ait droit à cette qualité paysagère je pense qu'il faut proclamer et tenter de promouvoir un droit au paysage sous-entendu un droit au paysage de qualité il n'y a pas de raison que des entre la grande borne et le 16e arrondissement c'est pas qu'une question de ou ne dit c'est ou c'est pas qu'une question où les objets et les chartrons c'est pas qu'une question de qualité esthétique mais on reviendra peut être on reviendra sur la notion de beauté on peut aussi quand même considérer que la relation à la beauté d'un lieu elle est variable avec le temps j'ai les souvenirs de témoignages des premiers habitants à sarcelles ou aux grands parcs à bordeaux quartier construit d'ailleurs à la fois pour répondre à à l'arrivée de la population rapatriée d'afrique du nord d'algérie mais aussi consécutivement à la destruction de mer yadec ça pouvait être des immeubles qui apparaissaient très beau parce qu'il y avait le confort il y avait tout le concert est de pire en fait voilà c'est ça oui oui donc c'est relatif là il manquait quelque chose il manquait le lien la relation la relation avec le reste de la ville ces quartiers étaient souvent des quartiers excentrés souvent assez loin de l'histoire du pétrole il fallait une voiture on a fini par mettre des bus ou voir des tramways mais pendant très longtemps on était un peu prisonnier dans ces quartiers et puis c'est des quartiers monofonctionnel on y habitait on y travaillait peu quelques commerces en bas d'immeubles au départ puis ils ont vite disparu mais c'est un il ya cette idée de on va y venir de confort de bien-être alors justement le troisième c'est le paysage j'ai dire pour le bien-être du plus grand nombre ça c'est la c'est la c'est la c'est la troisième j'ai dire le troisième volet le paysage pour le bien de tous alors là ça sera aussi un moment de discussion mais la notion de bien-être il faut la comprendre comment alors bah le bien-être au sens de au sens de la santé elle-même au sens de la définition donnée par l'organisation mondiale de la santé d'accord on peut être en parfaite forme physique mais mentalement ne pas se sentir tout à fait bien là où dans le lieu qu'on parcourt où on s'y sent enfermé on s'y sent prisonnier on s'y sent perturbé dans la vision que l'on peut avoir parce que on ne comprend pas le droit endroit où on se trouve il ya une sorte de chaos dans certains paysages et ce chaos on a envie d'y trouver un ordre en tout cas un sens or les territoires du bien-être sont des territoires où on va tenter de inventer une harmonie et l'inventer avec tout le monde parce qu'il n'est pas pire sentiment que celui de se sentir ignoré méprisé là on vit on le vit mal dire les born out professionnels c'est pas simplement un surcroît de travail c'est très souvent aussi l'idée de qu'on ne sert à rien c'est plus aussi du bord out comme on dit oui exactement l'idée qu'on ne sert à rien et donc servir à quelque chose ça veut dire aussi contribuer à façonner notre environnement quotidien donc être consulter voire être co-constructeur de cet environnement il ya quelques exemples dans le dans le bouquin qui 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 montrent comment certaines certaines grandes villes ont ont mis en place cette capacité des habitants être co-constructeur face qui ce sera eux qui façonneront avec des spécialistes plus rompus à la lecture ou à l'aménagement mais c'est quand même eux qui vont dans certains quartiers nantais par exemple co-construire le leur environnement et donc on a dans certains pays et un tout petit peu en france mais à peine mis en place un système de plus généralement d'environnement et de santé la santé environnementale évidemment c'est que l'eau soit propre c'est que le l'air soit pas pollué mais c'est aussi une vision des lieux qui va apaiser qui va rendre les gens propriétaires copropriétaire du lieu où ils habitent parce que les auront été encore une fois consultés sur sa manière de d'évoluer et que notre pari tout simplement et ce qu'ils auront devant les yeux ou dans les oreilles ou olfactivement parce que le paysage c'est c'est tous les sens et pas simplement la vue même si très longtemps on a dit portion partie de territoire qu'embrasse le regard ça c'est la définition des géographes ben on a on leur a demandé leur avis et on a on leur a façonné quelque chose de bien l'histoire du confinement encore une fois les gens sont partis voir un paysage apaisé voir un paysage harmonieux comment définir l'harmonie ben on l'a défini en discutant entre nous en vous en vous écoutant je j'ai en tête cette cette phrase qui était évoquée dans les années 1970 à l'occasion de ce qu'on a appelé le programme commun d'union de la gauche où il était fait référence à l'appropriation collective des moyens de production qui devait être vous en souvenez certainement en quelque sorte je dis pas le nec plus ultra mais mais un peu le dit le début de la libération là il serait presque question d'appropriation à la fois collective et individuelle des paysages c'est ça tout à fait c'est ça c'est ça mais il faut discuter l'idée de beauté est tellement impalpable qu'il faut véritablement en parler le problème c'est bien souvent pendant des décennies on n'en a pas parlé alors justement là c'est vous me tendez la perche parce que dans l'introduction de votre ouvrage vous utilisez la métaphore du furet le petit animal popularisé par la chanson enfantine il court il court le furet alors que vous êtes un homme de culture je suis persuadé que vous savez que c'est une contre-pétrie mais on dira pas laquelle et qui est au 18e siècle qui était une chanson qui était semble-t-il ya des verres interprétations une critique assez sévère de l'abbé dubois qui était conseiller politique du régent que l'on voit dans la fête commence incarné par cet extraordinaire jean rochefort bon donc il s'agit pas de cette contrepétrie mais mais le furet pourquoi le furet le paysage il se il se dérobe en quelque sorte à l'entendement mais c'est aussi qu'on l'a aussi un peu et souvent même oublié vous dites que c'est un intermittent non pas du spectacle mais des politiques publiques alors on dit il est passé par ici il repassera par là pourquoi est ce que le paysage selon vous ça c'est page 11 de votre livre pourquoi est ce que le paysage aujourd'hui repasse-t-il par là pourquoi maintenant parce que c'est long parce que c'est grand c'est haut et ça tourne c'est à dire qu'en fait on a on a cette ces chers éoliennes qui après qu'on ait ajouté au paysage au cours des décennies récentes un tas d'artefacts de toutes sortes il y a haute tension autoroutes tgv quartier des grands quartiers de gratte ciel on a vu arriver aux périphéries des villes on vient d'en parler les lotissements pareil qui n'ont pas arrêté de s'étendre très loin dans la campagne un peu invasive quoi oui et tout ceci finalement les gens l'ont supporté leur territoire se mode se modifiait très vite ce que quand même à l'échelle d'une génération on montre des photos des années 60 et d'aujourd'hui rien de rien ne se ressemble donc les gens ont supporté patiemment et puis à un moment donné il ya eu quelque chose de plus qui est arrivé j'ai l'impression que c'est un peu la goutte d'eau qui a peur déborder le vase d'accord d'accord l'éolienne et le l'intrus l'élément de trop l'éolienne ou le grand champ photovoltaïque tout ceci nous a nous a fait ressurgir finalement l'idée qu'il fallait quand même faire attention à ce qu'on faisait dans l'aménagement des espaces il ya eu des choses aussi qui ont qui ne sont pas arrivés mais qui ont disparu les haies en 30 ans plus combien de milliers de kilomètres de haies qui ont disparu dizaines de milliers alors pour des raisons qui sont multiples d'ailleurs et bien sûr évidemment le remembrement oui l'agriculture intensive la PAC etc mais c'est vrai que par exemple des paysages de bocage comme a pu connaître dans l'ouest de la france on se souvient de la grande étude de siegfried sur sur le vote de la vendée même la taille des parcelles voilà exactement les parcelles sont géantes aujourd'hui c'est embêtant dans une parcelle géante parce que il ya des petites bêtes qui sont non pas les ennemis mais les les amis des cultures les auxiliaires des cultures des carabes les les oiseaux naturellement les oiseaux ce formidable pesticides gratuits puisqu'il combat les insectes et que les insectes n'aiment pas trop un certain nombre de céréales s'il ya plus d'oiseaux il faudra mettre davantage de substituts aux oiseaux donc davantage de produits chimiques celui du pétrole voyez donc tout se tient un petit peu vous pensez vraiment que c'est cet élément en quelque sorte un peu conjoncturel de ces grands moulins avant qui ont fait ramener le paysage dans la réflexion je constate qu'aujourd'hui c'est le principal objet des mobilisations de mobilisation que le principe le paysage est le principal sujet de mobilisation contre les éoliennes et ça tient assez largement me semble-t-il au fait que le premier âge en quelque sorte c'est à dire il ya 20 ans de l'implantation des éoliennes on a fait à peu près n'importe quoi on a fait de l'opportunisme il y avait un espace disponible on y implantait une série d'éoliennes on regardait pas s'il y avait du relief s'il y avait on les mettait souvent à l'isir d'une commune parce que comme ça le maire était plutôt content ça ne concernait que peu ses habitants directement voilà on a on a fait un peu n'importe quoi et plutôt par définition sur une ligne de crête plutôt que dans le creux d'une vallée oui ou même à mi-pente on a mis partout vraiment c'est une expression que ne connaissent plus les récents au moins de 30 ans en quelque sorte c'est je sème à tout vent voilà ce qui était l'image du larousse oui les premières pages du larousse je sème à tout vent les éoliennes c'est un peu ça on a semé des éoliennes elles sont tombées où elles ont pu et ça a fini par rendre des espaces qui juste là était plutôt simple à lire d'une lecture c'était il y avait effectivement un relief éventuellement des lignes boisées ou des lignes de végétation qu'ils surlignaient quelques villages nichés à tel ou tel endroit c'était la campagne tout ça puis brusquement on avait arrivé ça alors on a on a moins fait de de rafu quand on a eu des choses autrement plus impactante autrement plus même disruptives je sais pas comment on pourrait dire qui étaient les grands barrages héroïques des années 50 ou 60 et pourtant là le traumatisme c'était la noyade de plusieurs villages exactement alors c'était j'allais dire presque géolocalisé c'est à dire que ça avait ça avait un impact dans le territoire concerné mais parce que c'était peut-être aussi une époque où la notion de progrès technique nécessitait ou permettait de supporter des sacrifices quoi la fameuse affiche de mitterrand sur le président jeune pour une france moderne avec les jolies lignes à haute tension une affiche que vous évoquez dans le livre cette affiche de 65 campagne présidentielle de 65 un pylône de haute tension et puis un champ labourer pour l'agriculture qui allait devenir intensive et puis au fond un paysage de cheminées de hauts fourneaux ou d'acierie ou d'usines alors avant qu'on aille plus loin dans votre livre je crois qu'il faudrait dire un mot de la convention européenne du paysage vous l'avez vous avez cité vous l'avez cité alors on dit aussi la convention de florence il a été signé par 29 états membres il faut rappeler que c'est une convention du conseil de l'europe pas beaucoup de gens savent ce que c'est que le conseil de l'europe c'est bien dommage puisque c'est une organisation qui est la plus ancienne d'organisations européennes est créée en 49 traité de londres et qui a eu 47 états membres jusqu'à jusqu'au 16 mars 22 plus car la russie a été priée de dégager pour des raisons que l'on sait alors c'est dans cette convention de florence la convention européenne du paysage vous le dites page 73 dans votre chapitre 3 la définition que donne la convention de florence du paysage c'est une partie de territoire tel que perçu par les populations ça c'est très important d'un point de vue à la fois notionnel mais aussi on pourrait presque dire de représentation parce que le paysage passe par une perception ça c'est très important et pas par simplement une vision exactement voilà c'est bien la différence je pense alors je voudrais que vous nous disiez quelles sont les conséquences de cette convention de florence qu'applique la france qu'elle a ratifié depuis 2006 d'abord ce qui est assez étonnant c'est de voir que des pays de vieilles cultures paysagères l'italie l'angleterre se sont mis d'accord sur une définition commune se sont mis d'accord sur cette idée de l'universalité du paysage et pas simplement quelques exceptions qu'on voulait préserver on définit aussi les objectifs de qualité qui sont où on trouve à la fois la participation des citoyens et l'idée même de progrès donc que ce n'est la convention de florence ne parle pas d'un paysage figé et ça ça me paraît extrêmement important elle parle de deux paysages dont il faut préserver l'harmonie à ce qui est une autre conception encore que je vous interromps mais vous êtes membre je crois du comité scientifique d'icrome d'icromos d'icomos internationale c'est que c'est l'unesco oui c'est une ong de l'unesco voilà c'est on en a entendu parler à bordeaux à propos de l'éducation du pont du pont j'ai abandonné le mas par rapport au classement au patrimoine de l'unesco c'est une c'est une définition celle du conseil de l'europe et de la convention de florence qui semble peut-être presque plus dynamique et la dimension du que la définition du 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 patrimoine de l'unesco l'unesco en fait n'a fait que décrire un certain nombre de ce qu'on a appelé des paysages culturels paysages conçus intentionnellement par l'homme ça c'est les parcs et les jardins et puis les paysages qu'on a appelé évolutifs vivants qui étaient en particulier des paysages façonnés par les activités primaires paysages de terrasses paysages de marais qui sont encore aujourd'hui cultivés donc qui varient forcément puisque les herbes les cultures poussent la forêt donc on a eu on a eu un système purement descriptif et puis la troisième catégorie je crois sur les paysages dit associatif parce que il n'y a rien de matériel dans ces paysages mais c'est l'association à une croyance à une culture particulière les montagnes sacrées des maoris donc alors là pour la connaissance de florence on est beaucoup plus on est beaucoup plus on est beaucoup plus large oui c'est ça les paysages du quotidien sont dans la convention de florence la convention de florence qui a été dans le même angle finalement d'attaque que cette vénérable loi de 1993 dont on va fêter l'année prochaine en principe les 30 ans qui est la première loi en france où on parle des paysages du quotidien des paysages de tous d'accord là c'est c'est le texte de la loi est assez relativement succinct pas il donne quelques outils il décrit certaines choses mais ce qui est important surtout c'est qu'il ne parle plus seulement des espaces à protéger qui était là depuis en france les années 1860 les peintres de barbison trouvait que les caos rocheux de fontainebleau était très sympathique on demandait à l'empreuve napoléon iii de prendre un décret pour en préserver la l'apparence ce qu'il a fait difficile parce que les arbres ont poussé depuis que l'onaf a récemment justement fait un fait un travail de débardage et de d'éclaircie qui justement restitue la vision qu'ont pu avoir les les peintres de barbison pas vraiment mais pas les mêmes arbres les caos rocheux c'est plus lent à bouger alors votre ouvrage moi je l'ai trouvé ça c'est encore subjectif mais fort bien présenté esthétiquement on s'entend bien ça je parle de la forme en fait il ya un paysage éditorial dans votre dans votre ouvrage qui est tout à fait plaisant et dans lequel on on est d'ailleurs même heureux de se promener le bien-être du lecteur de ce point de vue là mon sens il est satisfait il s'articule votre livre autour de trois grandes parties les trois vertus de l'approche paysagère les trois défis à relever par l'approche paysagère et puis troisième partie quels acteurs pour relever les défis territoriaux de l'approche paysagère alors on va commencer par ce que vous appelez les trois vertus vous en distinguez trois la fédératrice la facilitatrice et la participative alors je voudrais vous demander un petit peu qu'est ce qui distingue ces trois ces trois vertus entre elles et pourquoi dites vous qu'elles ont des fonctions légitimantes de quelle légitimation ou de légitimité sont-elles porteuses le problème c'est répondre à la question le paysage à quoi ça sert question assez récurrente notamment de la part de d'un paquet de collègues ou d'ex collègues des différents ministères on est en france dans des ministères d'ingénieurs assez 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 costauds assez avec une très belle histoire généralement qui ont fait notre développement qui ont façonné ce que nous sommes mais pour eux ce qui ne se quantifie pas n'est pas très intéressant donc il faut trouver d'autres biais d'autres façons de légitimer et quand on dit que l'approche est fédératrice ça veut dire qu'elle met en lien ces politiques en silo dont on parlait tout à l'heure il n'y a pas pire qu'un mur anti bruit le mur anti bruit c'est la politique du bruit à côté du mur anti bruit il ya une une rocade ou une voie ferrée cette voie ferrée cette rocade c'est la politique des transports et puis à l'arrière il ya des gens qu'on veut protéger c'est la politique du logement ou l'urbanisme ou l'activité quand c'est un espace d'activité voilà donc mettre tout ça en lien on a des éléments extraordinaires dans nos villes les villes historiquement ce sont pas toutes mais presque constitué autour des des moyens de communication de leur époque c'était quoi c'était les fleuves or les villes ont tourné le dos fleuve quand je suis arrivé à bordeaux pour la première fois en 81 on voyait des grues au bout des rues on voyait pas la garonne sauf sur le pont de pierre qui était d'ailleurs très encombré mais on voyait rien or la plupart des villes de france aujourd'hui avec un peu l'exemple de bordeaux était assez pionnière dans ce domaine se sont retournés vers finalement ce qui ce qui sont leur leur très distinctif particulier d'être au bord d'une rivière au bord d'un fleuve au france dans une vallée etc toute chose qu'on avait un peu oublié parce que encore une fois l'ère du pétrole nous avait fait paraître des surhommes pouvait tout faire on pouvait construire n'importe où y compris parfois dans des zones inondables alors on sait bien quand même que par exemple dans le rapport vous dites des villes à leur fleuve ou à leur port il y avait aussi une spécialisation des tâches c'est à dire que pardon mais les armateurs bourgeois on retrouve le même phénomène à à nantes entre le quai de la fausse et d'autres lieux comparables le bourgeois ou l'armateur ou là où l'aristocrate qui avait des possessions ultramarines par exemple eh bien ils s'enrichissaient comme vous disiez tout à l'heure ils vivaient dans les beaux quartiers et les grilles qui séparaient l'activité du port du reste de la ville c'était aussi parce que c'était non pas une zone honteuse mais une zone industrieuse ou commerciale zone dangereuse et c'était peut-être pas forcément intéressant de les avoir ou d'avoir une qu'ils aient une vue sur les beaux quartiers quoi oui mais si vous voulez le 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 coup de génie finalement de ceux qui ont décidé de réménager les quais ça a été finalement de profiter de la délocalisation partielle du port mais on n'y aurait pu ne pas en profiter et continuer avec les huit voies de front qu'il y avait entre là entre la ville constituée là où vivaient les habitants et puis et puis la garonne peut-être qu'on aurait vu un peu mieux auquel toute façon c'était un peu dangereux d'accéder alors on retrouve aussi quand même cette c'est pas une mode mais c'est cette tendance on évoquait nantes mais on retrouve à lisbonne au bord de la mer de paille et du thage et bien sûr à liverpool par exemple alors alors que ça c'était l'aspect fédératif il ya l'aspect il ya l'aspect facilitateur dirait qu'on a aujourd'hui des politiques qui sortent politique énergétique énergie renouvelable en sont les plus belles et l'exemple le plus d'actualité qui sortent finalement à une certaine incompréhension parce que on n'a pas donné la parole le paysage ne nécessite aucun prérequis pour avoir un avis il suffit d'avoir une sensibilité j'espère que c'est assez partagé et puis à partir de là comprendre ce qu'on veut faire discuter de ce que ça va donner en termes de d'aspect des lieux quand ça sera fait ça permet de de déminer de de d'apaiser un certain nombre de conflits aigus quand on a voulu par exemple réhabiliter les autoroutes dans l'esprit des gens on a dit mais les autoroutes c'est pas simplement une balafre une expression terrible pour dire voilà on allait pas la frais le territoire c'est le territoire somatisé c'est on a essayé de de faire quelque chose qui qui valorisait le paysage alors l'exemple le plus intéressant c'est le viaduc de miau oui le viaduc de miau mais je voudrais que vous parliez aussi parce que vous en parlez dans le livre dans un de vos encadrés bleus j'y reviendrai sur ces ce principe de cas concret c'est vraiment très intéressant c'est ce qui s'est passé pour la 83 entre niort et bordeaux ah oui vous évoquez ce qu'a fait bernard lassus le nouveau directeur général des routes non bernard lassus c'est un paysagiste oui c'était le paysagiste avec les gens léry qui était directeur des routes et il avait un il avait un acolyte un complice qui était bernard lassus qui est un des grands le plus grand peut-être paysagiste vivant aujourd'hui avec gilles clément et voilà et qui a qui a alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour la 89 vous aussi particulièrement ça c'est extraordinaire rappeler qu'on est entre nantes et bordeaux et sur le contournement de new york racontez nous ça parce que ça c'est un petit peu plus au nord et c'était le programme du marais poids de 20 voilà là c'était ségolène royal qui était en première ligne qui est venu en première ligne est venu parce qu'elle venait d'être élue en fait ce qui s'est passé sur rochefort là où c'est intéressant parce que finalement on avait les deux éléments les plus perturbants pour le paysage qui était d'une part l'autoroute et d'autre part les carrières qu'est ce qui s'est passé le tracé de l'autoroute franchissait un d'anciennes carrières qui avait été comblée oui là on est dans la jonction bordeaux rochefort sainte non sainte c'est ça sainte rochefort sainte rochefort oui c'est ça on n'est pas sur la 10 on est non non on est oui d'accord sur un diverticule qui part vers la roche et là on va tomber sur les carrières de tomber sur la carrière de crasane qui étaient les carrières de pierre dont sont issus une série de bâtiments importants de châteaux etc dans le dans en saint onge or la décision a été prise de non ce n'ont pas faire comme si de rien n'était et de faire passer le l'autoroute avec son talent 3 pour 2 habituel mais de valoriser de magnifier ses carrières anciennes donc tout simplement d'excaver ce qui avait été fait quelques dizaines d'années plus tôt qui était le bas le comblement des anciens front de taille et donc là pendant plusieurs kilomètres une dizaine de kilomètres ce qui à la vitesse du homilie c'est très perceptible ces carrières finalement nous font passer dans une sorte de paysage uniforme parce que ces carrières de pierre dur de pierre calcaire était était très joliment dessiné quelque part mais était quand même considérée comme un une grande perturbation du paysage à l'époque je suppose donc les deux éléments les plus nuisants a priori sur le paysage ont été mis en commun d'accord pour faire quelque chose de très harmonieux très intéressant d'un peu intriguant on passe là dedans et qui au bout du compte est intéressant pour la biodiversité parce que les excavations et le retour des fronts de taille de ces éléments un peu uniforme ont invité des insectes des reptiles batraciens etc à coloniser cet espace ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un très bel espace de biodiversité vous citez aussi l'exemple du bassin carrière de marquise pas de calais 2500 emplois sur un territoire considérable qu'est ce que c'est que cette histoire ça c'est bien comment comment rendre acceptable rendre une certaine dignité à cet espace très violemment industriel très utile parce que voilà il faut bien construire des maisons des équipements etc là on a fait appel à un des grands paysagistes également qui s'appelle jacques gare et qui a dit mais regardons un peu les reliefs du territoire ça fait 2500 hectares ouais et donc ils ont regardé ce qu'on appelle les boutonnières c'est à dire ces espèces de d'encavement dans un plateau calcaire où on y a une sorte de de terre basse qui est faite dans lequel on a les terres argileuses où se développe une végétation plus luxuriante et un petit peu plus d'humidité et il y en a deux au moins qu'on apprend géographie dans le pays de brais et puis je sais plus où le boulonnais et là il dit mais ça ressemble un peu à une boutonnière donc on va essayer d'aller au bout de cette logique là géographique et de recréer au fur et à mesure de l'épuisement des gisements et de la de la manière dont la l'encavement progressait dans sa longueur reconstituée finalement des falaises des terres basses avec des zones humides un système de sentier pour découvrir finalement la carrière l'ancienne carrière et pour créer un nouveau paysage de qualité et étant référencé à des choses plus familières qu'on trouvait dans cette même région c'est aussi c'est un c'est un défi fabuleux puis c'est un défi qui nécessite la durée parce que bon Jacques Sgar est très âgé et donc il est il s'en occupe plus mais d'autres ont pris sa place et et le la la pérennité de ce plan de paysage des carrières de marquise est un bel exemple finalement de nécessité de travailler dans le temps très souvent le paysage c'est ça demande ça demande de la patience ça demande des paysages qu'on connaît qu'on estime très magnifique aujourd'hui se sont construits au cours des siècles alors dans dans la je vais dire le logiciel de la technocratie française vous l'avez dit il y a un instant on a d'excellents ingénieurs d'excellents dirigeants de tous les les fameux silos dont vous parliez et c'est vrai qu'ils ont quelque part la culture du chiffre bon vous citiez le mur anti bruit le mur anti bruit il permet de faire passer des décibels mesurés à telle hauteur à telle autre hauteur bon etc voilà objectif atteint et vous votre mise en page ce recours à des à des à des cas concrets nous permet de mettre de la chair dans des histoires et eric orsena vous le citer répond à la question en s'interrogeant sur les raisons qui ont fait que le grenelle de l'environnement n'a pas su parler du paysage et il dit je le cite parce que vous vous citez ses propos le grenelle a été très utile pour découper c'est l'illusion de la maîtrise du réel depuis des cartes et rick orsena il était sur cette scène pour présenter il ya peu de temps c'est moi qui eu l'honneur de le présenter son dernier livre la terre à soif sur les fleuves or le fondement du paysage dit orsena c'est sa globalité comment appréhender ce qui est global le paysage gênait cette pensée par sa globalité même ça c'est très très intéressant parce que on pourrait presque dire qu'il ya une intérieure il ya une intelligence propre du paysage un petit peu d'ailleurs comme on pourrait dire que le paysage s'apparente à la culture générale c'est à dire par opposition à un savoir expert monothématique où on voit les urbanistes les aménageurs des territoires l'économie de la culture mobilité comme on est un peu plus généraliste que d'autres alors il y en a qui sont plus vous faites des différences il ya une différence enfin bon on peut y revenir mais disons que c'est une des des professions de la qualité de l'espace qui qui tend à la généralité mais qui malheureusement jusqu'à une date récente éviter un petit peu le nom bâti d'accord mais enfin il ya deux il ya deux il ya deux dimensions dans ce que vous dites la première dimension c'est l'aspect on arrête pas de tourner autour depuis tout à l'heure c'est l'aspect tronçonnage et l'absence de mise en relation ce qui est redoutable chez les gens qui sont spécialistes de leur matière c'est qu'ils ont comme pire ennemi la matière voisine et la personne qui traite la matière voisine et on a connu des moments de l'histoire je pense aux ingénieurs des ponts et chaussées qui était de formidable dessinateurs et qui avaient des capacités de mettre en oeuvre des des une science de l'espace qui qui faisait de leur de leurs oeuvres aujourd'hui des patrimoines mondiaux il ya une route dans les en autrice je crois le chemin de fer de le chemin de fer du semering qui est un patrimoine mondial on a le canal du midi bon donc pierre paul ricky voilà avant les ponts et chaussées un peu avant mais donc il ya cette ce premier aspect de le pire ennemi c'est le chef du bureau voisin ministère voilà c'est celui là il va nous piquer nos effectifs et nous piquer nos notre argent nos crédits tout ça et puis il ya un deuxième problème c'est que finalement on est certes verticalisé mais on on flotte finalement au dessus d'une bande d'ignorants c'est ça et cette bande d'ignorants on ne pense pas qu'elle puisse apporter quelque chose on ne pensait pas ce que vous appelez la bande d'ignorants ce que vous appelez la bande d'ignorants c'est ceux qui vivent dans le paysage nous tous d'accord ceux qui vivent dans le paysage et alors ça bouge ça bouge dans plein de domaines on s'est rendu compte qu'il pouvait exister des sciences citoyennes on a parlé de l'expertise d'usage dans les gens qui s'occupent de concertation disent mais c'est les experts d'usage sur les habitants d'un quartier les habitants d'une campagne ce sont des experts d'usage donc faut prendre en compte ce qu'ils disent on revient au cahier de doléances parce comment le peuple français s'est exprimé voilà et donc on a on a on a une nécessité et c'est la troisième vertu du paysage puisqu'elle ne nécessite pas de prérequis scientifique ou technique mais simplement une capacité de sensibilité cette perception par les populations dont parle la convention de florence ça veut dire qu'il faut que les gens soient consulter et plus que consulter qui soit partie prenante et donc ce revient ça inquiète un peu un certain nombre de décideurs ça inquiète même parfois certains élus quand mais pas trop la génération récente eux ils sont très à l'aise dans les dans la manière de consulter leurs concitoyens mais vous n'ignorerez pas quand même une des critiques assez récurrentes je fais pas l'avocat du diable mais à l'égard de par exemple la démocratie participative ou des consultations par exemple des citoyens alors là c'est peut-être à une échelle beaucoup plus réduite qui va être par exemple à l'échelle d'un quartier en ville on trouve on trouve toujours les mêmes qui participent aux aux réunions au conseil de quartier etc comme s'il y avait des institutionnels bien sûr de la participation bien sûr mais c'est mieux qu'ils n'avaient pas qu'en gros l'approche de la vérité c'est la pluralité alors certes ça veut faire venir dans une réunion publique ou dans une réunion en marchand ce qui est quand même un peu mieux pour le paysage une lecture collective du paysage ça c'est comme ça qu'on découvre les choses en parcourant les lieux en allant voir des points hauts d'essayer de lire ce qu'on voit de lire ce qu'on voudrait voir d'essayer de voir ce qui s'est passé mais au delà de ça il me semble important que les même des spécialistes de la participation même des institutionnels associatifs en quelque sorte puissent dire des choses parce que ce n'est pas exactement pas exactement ce que diront ni les techniciens ni les élus donc ça introduit quelqu'un de plus quand on a parlé du grenelle et qu'on a fait le collège associatif ça quand même donné lieu à l'ajout d'un e qui passe ce qui est pas muet au conseil économique social est devenu environnemental y compris les conseils de développement des collectivités d'une certaine taille autour de nous ici on sait bien que que ça sera le directeur de la lpo que ça sera le le responsable local de france nature environnement ou le responsable d'un comité de quartier de nimby qui va dire de gens qui n'ont pas envie que les choses se passent chez lui mais plutôt ailleurs on sait bien que ça sera ces gens là nimby ça veut dire je précise notre mac back yard alors pas dans mon arrière court et c'est mais c'est mieux que s'il n'était pas là alors évidemment là où le paysage est intéressant c'est que lui il a une chance peut-être supplémentaire d'attirer des gens qui ne seraient pas spontanément parmi ces associatifs institutionnels puisque pour les ornithologues c'est comme une spécialité les gens de la lpo c'est des spécialistes fabuleux les gens les gens de france nature environnement il ya des compétences fabuleuses dans cette dans cette association sur le paysage c'est ça peut être l'homme de la rue ça l'est pas forcément mais ça pourrait peut-être plus facilement l'être que si on commence à regarder ce que pourrait être la gestion de l'eau la gestion d'un système d'assainissement et autres là il faut un peu de spécialisation il faut un peu de capacité technique pour parler du paysage il faut simplement regarder autour de soi alors j'insiste sur le fait que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer votre livre c'est pas un c'est pas l'éloge du statu quo et c'est pas c'est pas un manuel de conservation du pas du du paysage le paysage on est bien d'accord vous vous l'intègrez la notion de son évolution vous citez par exemple l'exemple de cette ligne à très haute tension entre charleville mézières et reims 80 km de lignes à très haute tension et il a il ya un dossier un cas concret qui est quand même très intéressant tout à fait non mais il ya il y en a une multiplicité comme ça on a la capacité parce que par cette approche englobante et cette approche qui qui a dû qu'à une chance d'être un peu plus participative que les autres de faire passer des éléments qui sinon seraient totalement incompris quand on a parlé de la trame verte et bleue c'est très bien mais la trame verte et bleue c'est si c'est un système juridico écologiste ça marchera pas parce que les gens se l'approprieront pas si c'est au lieu de parler de sur une carte de faire des tiretés on amène les gens se balader autour d'un sur un chemin de halage de canal on leur dira ça ça c'est vert et bleu il ya l'eau il ya le la ripicile ou bien le l'alignement d'arbre et là on est bien dans un dans un système de trame verte et de trame bleue cette trame verte et cette trame bleue en plus elle est agréable à parcourir à voir etc donc on va on va attirer du monde alors d'autant que ça c'est la deuxième partie de votre ouvrage il ya urgence on pourrait presque dire en tout cas il ya des deuxièmes parties c'est ce sont lieux ceux qui sont liés au changement climatique ceux qui sont en relation à dites vous avec l'agro biologie et la forêt durable et ce qui concerne la ville durable et ses visières on n'a pas le temps d'évoquer en détail ces trois défis j'encourage vraiment les lecteurs à rentrer dans le livre et en prendre connaissance peut-être un mot ou une réflexion intense sur le troisième parce que vous dites que c'est ce le procès c'est le premier défi qui se pose en termes de population concernée alors je je lis je lis un petit extrait vous dites dans l'introduction de votre partie cette deuxième partie que la restauration de villes socialement et écologiquement soutenable établissant avec les campagnes alentours en place de la prédation spatiale actuelle un lien de complémentarité et de solidarité est indispensable alors là on est véritablement j'ai dire presque au coeur de l'actualité parce que ça rejoint la thématique qui a été évoqué dans d'autres ouvrages de ce que je suis le dispense à l'archipel français de jérôme fourquet qu'est ce que la séquence co vide nous a appris sur la relation ville campagne et sur et sur la durabilité de 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 la ville et de ses lisières d'une part il y a eu cette espèce d'exode mini exode vers la campagne et envers le un peu moins d'entassement bon il y a eu la pétence pour les circuits courts on s'est rendu compte que la campagne c'était pas simplement du terre de la terre qui attendait d'être urbanisée c'était aussi la terre nourricière ou la terre d'équilibre nous permettant de nous ressourcer aller en forêt donc ça c'était une prise de conscience intéressante aussi une prise de conscience de la proximité on pouvait pas se déplacer beaucoup les terres lointaines étaient devenues inatteignables parce que tous les pays se confinait d'une manière plus ou moins le plus ou moins hétéroclite et donc on a on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai une vraie complémentarité entre ces deux types d'espaces c'est vrai complémentarité on va on va passer de florence à sienne pour en avoir un un exemple totalement emblématique qui est ce qu'on appelle la fresque du bon gouvernement au palais municipal de sienne il ya ce faisant face deux tableaux fait en quatre 370 dites vous voilà 14e siècle c'est la renaissance italienne voilà qui débute oui qui va migrer après dans toute l'europe et donc on a cette ces deux fresques qui se font face et ces deux fresques la fresque dit du bon gouvernement c'est ce qui nous intéresse on préfère les éléments positifs quand même quand on essaie de faire de la pédagogie c'est une fresque qui montre la prospérité la coprospérité des deux types d'espaces cette coprospérité étant matérialisée emblématisée dans le dans le tableau par un ange qui montre d'un côté la ville l'autre côté la campagne qui dit tant que durera ce bon gouvernement vous serez protégé des malheurs et c'est vrai que la campagne bien organisée avec à la fois de la chasse de la culture de l'élevage des boisements toute une série de choses qu'on aimerait bien retrouver aujourd'hui parfois et la ville multifonctionnelle où les métiers se côtoient où la la culture se diffuse par l'enseignement c'est un c'est aujourd'hui une espèce de figure iconique des paysagistes mais c'est ça qu'on veut mais c'est pas c'est pas la même époque c'est pas de la même façon mais c'est pas non c'est pas comme on dit aujourd'hui une solastalgie c'est pas c'est pas c'est pas une c'est or il sert qu'à essayer de montrer ce que ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait faire à l'avenir d'accord il sera évidemment jamais comme ça heureusement il ya julien dossier qui a fait un ouvrage s'appelle la renaissance écologique qui était qui est paru chez actes sud il ya trois quatre ans je crois et qui en a fait une interprétation contemporaine de cette fresque du bon gouvernement il il a et il demande aux aux habitants des villes où il va faire des conférences de compléter la fresque qui pour l'instant est une espèce de machin date de tableau blanc avec quelques quelques lignes de force et quelques lignes de force correspondant à ce qu'on appelle alors là aussi on a un petit peu tronçonné les services écosystémiques les objectifs de développement durable les odd du de l'onu sont très bien pris les uns à côté des autres ils sont très bien il leur manque un peu un lien alors justement on voit bien comment à chaque fois on a quand même un peu tout le temps confronté à à des non pas des des injonctions contradictoires mais je pense à ce qu'ont pu écrire philippe biwix et puis deux autres coautrices avec lui dans la ville stationnaire c'est un livre qui est paru récemment là aussi chez actes sud à propos de la tendance la propension à artificialiser les terres bon on disait vous évoquiez une propension que les villes peuvent avoir à s'étendre manière un peu invasive par le biais des lotissements alors quand je vous lis passe 181 vous vous développez l'idée selon laquelle les grands ensembles ont été une catastrophe urbaine sociale et paysagère et vous démontrez fort bien que ça fait 40 ans que on a que la puissance publique injecte des fonds de mémoire crois que c'est apparu pour la première fois avec une structure s'appelait banlieue 89 avec deux grands architectes urbanistes roland castro et michel cantal du part et puis après il ya eu énormément de structures d'un y compris l'anrue c'est la dernière c'est le dernier avatar voilà avec avec janvier bourreau qui était qui était à la manoeuvre alors là encore je peux me faire l'avocat du diable mais il faudrait un peu savoir ce qu'on veut dire soit on les villes s'étendent à l'horizontale soit elles construisent des tours et vous dites dans le livre maintenant toutes les entrées de villes les grandes les grandes tours nous cachent quelque part vous dites mieux que moi mais les flèches des cathédrales et ça se ressemble alors faut que ça monte ou faut que ça se dit faut que ça se diffuse il faut les deux après le plus dense qu'on ait connu en matière de tissu urbain c'est les quartiers haussmanniens c'est pas les grands ensembles les grands ensembles au pied il ya des tas d'espaces d'hiver qui sont des délaissés de parking mal fichu mal géré tout ce qu'on voudra quand on veut faire refaire des choses généralement au milieu de ces grands ensembles on a largement la place de mettre un parc qui souvent est de grande qualité c'est ce qui s'est fait au quartier de la duchère à lyon par exemple avec des très belles photos et alors ce qui il ya ce parc là qui est sur la couverture du livre c'est le parc qui relie la duchère au centre historique de lyon d'accès ou la confluence je le montre à la caméra on a vraiment l'impression qu'on est en pleine en pleine campagne on est en pleine ville donc il est parfaitement possible dans le tissu que nous avons aujourd'hui de créer de la densité tout en tout en laissant une place significative aux végétales dit pas à la nature ce que ça veut pas dire grand chose et on va parfois une politique du chiffre sur le nombre d'arbres plantés néanmoins c'est très possible et après le problème est de savoir quel va être finalement le lien également historique l'appropriation encore une fois qui permet aux gens de ceux de s'inscrire dans une histoire qui se poursuit on constate quand même aujourd'hui les sociologues le savent bien quand ils travaillent sur un certain nombre de quartiers ou de zones urbaines que certaines tours de grands ensembles qui sont voués à l'explosion et la démolition au bout de 50 ou 60 ans d'existence leur destruction créer un traumatisme pour les populations il ya des gens qui s'étaient assez bien adapté et il y avait une sociabilité qui s'était créé là dedans l'intérêt de la duchère c'est justement d'avoir maintenu la population en place très souvent les opérations comme ça un peu lourdes un peu violente de restructuration de quartier des grands ensembles qui font partir les gens avec parce que les gens peuvent pas rester dans un chantier donc bon on peut faire on peut faire autrement et on peut ce qui est important me semble-t-il il y a des enquêtes qui ont été fait justement par le par le grand lion là dessus que ce que les gens réclament finalement c'est une proximité des centres d'approvisionnement ça peut être aussi des jardins de quartier des jardins vivriers et et puis il peut y avoir compris une sociabilité qui naît dans ces jardins partagés puisque les gens échangent des graines échangent des impressions etc c'est une façon de de socialiser voire de faire un lien qui n'existait pas entre des populations d'origine différente et comme nous sommes à bordeaux et que vous connaissez bien bordeaux je crois quand vous voyez une opération comme l'opération d'intérêt national leur atlantique côté belcier c'est à dire derrière la gare comme on disait jadis ou rive droite au débouché du pont saint jean vous pensez qu'il ya du bien-être qui peut qui peut qui peut exister j'ai beaucoup de doutes sur ce sujet je suis j'ai l'impression parce que quand on parle de continuité historique c'est pas pour faire joli c'est aussi pour créer des repères pour créer des idées un sentiment d'identité on parle d'écoquartier et les écoquartiers c'est une belle idée pour refaire venir dans une ville où justement les les éléments de bien-être seraient seraient présents c'est à dire cette idée de proximité de tapaisement de capacité de marcher à ou en vélo de lien avec le reste de la ville et de de présence du végétal et de l'eau bon ça c'est les ingrédients sauf que quelques fois il manque un ingrédient majeur qui est l'élément de continuité historique j'ai été frappé par le un collègue inspecteur général au ministère de l'agriculture on interpellait ses collègues de l'inspection générale d'en face celle de l'environnement en disant mais vos écoquartiers ils sont tous pareils c'est la même chose partout on vous lâche dans un écoquartier de romorantin on vous lâche dans un écoquartier de strasbourg dans un écoquartier de bordeaux vous avez le même paysage donc vous sentez pas d'un endroit vous êtes vous logez vous habitez vous travaillez mais vous vous sentez pas ancré dans dans une histoire dans une histoire qui se poursuit et moi le principal grief que je fais assez pas spécifiquement heure atlantique mais c'est c'est justement ce côté très préformaté on construit finalement à peu près partout la même chose alors qu'à bordeaux il ya un truc fabuleux qui est qui est qui est vrai aussi dans d'autres secteurs c'est que la couleur d'une ville c'est son sous sol qui surgit le val de loire avec la couleur blanche du tufaux fabuleux la ville rose ça on est à bordeaux on n'est pas fichu de faire une identité de type ville rose alors qu'à bordeaux on a une pierre calcaire d'une couleur extraordinaire et qui est le la marque de cette histoire de la construction à bordeaux qui s'est prolongée jusqu'au jusqu'au début du 20e siècle les échoppes on construit et c'était pas simplement parce que le sol était spongieux qu'on pouvait pas faire des grands immeubles mais c'est c'est vraiment parce qu'on avait à portée de main une un matériau qui finalement donner sa couleur au sens propre mais au sens figuré aussi à la ville en question et alors évidemment aujourd'hui on peut ne pas ne pas enfin on n'est pas forcé de maintenir les matériaux qu'on connaissait et en plus de ça les carrières on a vu ce que ça pouvait donner aussi mais comme à clermont ferrand la pousse à l'âne exactement la pierre de volcans a donné une couleur particulière à cette ville qui a beau être noire et tout à fait forte ça on s'est fait passer le usage de la chaux dans certaines villes des îles des îles de l'atlantique exactement donc voilà ça c'est je pense que c'est important de garder ça à l'esprit le paysage n'est pas quelque chose de figé n'est pas quelque chose qui qu'on doit maintenir on doit maintenir des références mais à l'exceptionnel le 1% de clichés de classer en france est très important la manière dont on les dont on les gère dont on les réaménage dont on évite qu'ils soient envahis par la foule ou du moins qu'il ya une foule qui ne voit pas trop ou qu'on gère correctement à tous les grands sites de france on a quelques-uns pas loin d'ici dans la dune du pila le marais point de vin la vallée de la vésaire tout ceci est très important parce que ce sont des références mais ces références elles mêmes ne sont pas figées et en règle générale faut surtout pas faire d'arrêt sur image le paysage il n'est pas et c'est un élément qui évolue alors ça nous amène à la troisième partie là on n'a vraiment pas le temps mais vous évoquez les acteurs donc à la fois bien sûr la 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 les paysagistes et les professionnels de l'aménagement c'est le premier chapitre du troisième partie les élus locaux et le grand public et puis troisième chapitre c'est comment faire travailler tout 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 je veux dire tout gros monde ensemble alors là encore le jeu je pense que le le lecteur sera intéressé et il sera passionné par par la lecture je cite juste un paysagiste bertrand follea qui qui est cité en préambule de cette partie la troisième partie qu'est ce qu'il dit il dit qu'il ya quand même eu l'avoglement l'amnésie l'inculture à l'égard des paysages qui confine tous les trois les trois ensemble parfois au mépris et qu'il faut donc sortir sortir de ça pour essayer d'avancer mais je voudrais qu'on passe les dix dernières minutes ensemble sur votre conclusion que j'ai trouvé tout à fait remarquable avec un titre qui rappelle gilbert becaud et maintenant point d'interrogation mais c'est pas une question que vais-je faire c'est c'est quand même la suite et c'est une excellente synthèse de tout votre propos et elle est bien dans la tonalité du livre je vais me permettre de vous citer page 310 il n'était ni pertinent ni efficace d'exposer un miraculeux plan d'action pour réparer ou requalifier nos paysages et aller vers des territoires plus agréables à vie pour nous et pour ceux qui nous suivront il s'agissait à tout le moins d'éviter les fausses routes les impasses ou les mythes et puis vous ajoutez dans le paragraphe suivant des exemples existent dont on a tenté au fil des chapitres qui précèdent de décrire les contenus c'est vos fameuses encadrés bleus là les méthodes et les acteurs il faut surtout pas les copier bon non sous la plume d'un 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 fonctionnaire parfois dont on pourrait se dire mais bon on est on est dans la dans l'injonction de modélisatrice bon chaque territoire quelle que soit son échelle est en différente son voisin mais on peut s'inspirer de leurs actions analyser leurs démarches et viser les résultats équivalents alors ça peut-être vous faire rire mais cette formulation à les excès les pas les excès elle a les accents pardon les accents du préambule du discours de la méthode chez des cartes qui dit j'ai pas voulu faire autre chose qu'une sorte de fable on en prendra ce qu'on veut de mon discours de la méthode est ce qu'on peut dire est-ce que vous partie vous partagerez cette dernière question ce qualificatif dire c'est l'ouvrage d'un humaniste éclairé vous flatter beaucoup je ne suis pas si je suis très éclairé et je n'ai pas la prétention d'être un intellectuel moi je vais animer la différence parce que quand même c'est ça j'ai quelques valeurs effectivement qui transparaissent peut-être là dedans mais qui qui sont effectivement une confiance en l'homme et en la communauté humaine et ce qui m'embête beaucoup et c'est un effectivement un fonction quelqu'un qui a une quarantaine d'années ou un petit peu moins de de fonction publique d'état c'est le manque de confiance dans la capacité des territoires à organiser leur transition aujourd'hui vers la transition écologique fixer des normes nationales le plan d'action national on a eu plein comme ça dans tous les domaines c'est non seulement c'est faire de la com souvent mais c'est aussi un peu se payer de mots vous pensez que c'est très franco-français ça je pense que je vais pas rencontrer l'équivalent si il y a des j'ai rencontré en suisse ce qu'ils appellent des conceptions ce qu'on pourrait appeler en français des en français de france des stratégies d'accord il ya une conception paysagère suisse qui viennent de remettre à jour même un état pour un état fédéral oui 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 ils sont beaucoup moins fédéral que ce qu'on pourrait penser ils sont c'est du fédéralisme tempéré par la discipline c'est un c'est un non il ya ce genre de choses qui notamment c'est le c'est un guide en fait cette stratégie nationale suisse pour les compétences fédérales d'accord essentiellement mais tout près d'ici en catalogue là il ya une loi sur une loi catalane sur le paysage qui qui donne une grande place non seulement à une connaissance un peu centralisée des paysages catalans mais à des ce qu'ils appellent attendez comment leur expression des des plans enfin l'équivalent des plans des des cartes paysagères qui sont qui sont de la compétence des 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 collectivités territoriales catalanes et donc éviter éviter ce cette fausse croyance que le grand plan je ne sais trop quel grand démiurge va va ou grand ministre ou grand mamouchi tout ce qu'on voudra va finalement sauver nos paysages et leur redonner une belle qualité c'est c'est le territoire ce sont les territoires organisés qui vont le faire avec leurs élus avec des des techniciens bien formés auprès d'eux et avec un certain nombre de de paysagistes qui auront saisi en particulier qui auront sauté le mur du jardin on saisit que le paysage c'est multiscalaire c'est à toutes les échelles c'est c'est aussi bien le petit jardin familial près de chez soi la place publique le trottoir que le grand espace dans lequel s'inscrit cette démarche générale de mise en lien de 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 capacité à impliquer les citoyens et à faciliter finalement les évolutions des choses alors en guise de point final à votre livre parce que c'est quasiment les trois dernières pages donc c'est à la fois peu mais c'est quand même beaucoup on voit apparaître une notion qui qu'on avait déjà vu un petit peu comme non pas comme non pas comme le paysage furet mais 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 c'est la beauté c'est l'évocation de la beauté alors vous y associez la force et la sagesse je vous lis 1 le paysage est une poursuite collective mais jamais abouti de la beauté le fruit des dialogues incessants de l'homme et de la nature et puis juste après j'ai encore citation ces dialogues avec la nature ne peuvent être sage fort et beau que s'ils sont radicalement exempt d'esprits de domination en d'autres termes que s'ils s'inspirent de l'humilité du baptisteur de cathédrale qui savait à la fois que son édifice dépassait les limites de sa courte existence que son travail était en l'évolution constante il s'agissait d'une dynamique d'un chemin qui se construisait pas à pas d'une certaine façon vous allez peut-être me démentir mais on dirait que ce que vous appelez de vos voeux c'est pas du décarte ça c'est pas du décarte c'est vraiment de vous mais 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 en fait les territoires du bien-être c'est un peu comme une sorte de pierre brute que les paysages façonnerait pour le bien-être de l'humanité c'est ça oui c'est un peu ça oui eh bien très bien mais que ça c'est une belle confiance on peut on peut effectivement se dire que si ça peut contribuer un tout petit peu à une un éveil des consciences et notamment des consciences décideuses ouais sur l'intérêt leur intérêt à établir des démarches paysagères pour aller plus vite et avec plus de monde vers la transition écologique ça aura peut-être fait joué un rôle je sais pas alors vous allez faire je crois une tournée en france un peu pour présenter ça il y aura je pense une réunion publique à bordeaux à bordeaux le 1er mars on n'a pas encore le lieu on y travaille et on a déjà la date et j'imagine qu'il y a un site internet pour suivre les travaux de pape du collectif oui c'est le collectif paysage après pétrole voilà on fait sur n'importe quel moteur de recherche on tombe dessus assez vite merci beaucoup jean-pierre thibault et à bientôt au revoir